Bonjour à tous et bienvenue chez Escape Man Bar Ludique pour la présentation du jeu Dracula Fiesta Sangria. C'est un jeu qui a été écrit par Peter C. Eward et Tom Long, un jeu distribué par Ori Game et la société Abyss Corp. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, sur des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu d'ambiance, un peu dans le style loup-garou. Alors, dans ce jeu, c'est un jeu où vous allez devoir trouver le rôle de chaque personnage. Pour commencer, pour installer le jeu, vous allez avoir des cartes 8 et non. C'est pour pouvoir répondre discrètement à chaque joueur. Alors, vous distribuez une carte 8 à chaque joueur et une carte non à chaque joueur. Quand c'est fait, là j'ai installé le plateau pour une partie de 4 joueurs ou 5 joueurs, mais là je considère qu'on est 4. Pour cela, vous allez prendre une sélection de plusieurs personnages. Donc, c'est 6 personnages pour 4 joueurs, 6 quand vous êtes 5. Et au-delà, par exemple, si vous êtes 7 joueurs, vous prenez toujours une carte supplémentaire. Donc, ça sera 8 cartes. Chaque personnage a des rôles différents, a des façons de gagner différentes ou pas, ou a des petits avantages ou a des restrictions. Par exemple, là j'ai Dracula, le croque-miten, Dr. Jekyll, Alucard, Van Helsing, le mythoman. Vous avez également les personnages zombies qui existent. Le fantôme, la sorcière, la créature du marais. Et sur les versions d'avant-première, vous avez également la fiancée de Dracula. Et capitaine Barbe Bleue. Quand vous avez fait votre sélection de personnages, c'est Dracula qui invite au bal. Donc, Dracula ne peut pas être dans les personnages mystères, vu que c'est lui qui invite tout le monde. Donc, vous le retirez pour le moment. Le reste des cartes, donc, vous les mélangez. Pour éviter de savoir qui est qui, vous cramez deux cartes. C'est les invités mystères. Donc, il vous reste trois cartes. Et je vais rajouter Dracula. Ça, c'est uniquement pour les parties à quatre joueurs. C'est pour les parties de cinq joueurs ou plus, vous n'allez griller qu'une seule carte. Quand vous avez fini de mélanger, vous distribuez un rôle à chaque joueur. Et chaque joueur pourra regarder son propre rôle secrètement et le dit à personne. Donc, là, par exemple, j'ai ma Nelsie. Quand c'est fait, vous avez trois actions possibles. Donc, pour savoir qui c'est le premier joueur, vous demandez qui c'est qui a fait une dernière fête, un bal masqué ou autre. Vous avez donc interrogé un joueur. Par exemple, si c'est moi le premier joueur, je vais interroger mon collègue ici. Et je vais demander, est-ce que tu es le mythomane ? Il me répond oui ou non. Sachant que la capacité du mythomane est toujours de mentir. Donc, il doit toujours vous dire oui. Alors, pour savoir, il a deux cartes. Comme il doit m'en tirer, il va automatiquement me donner la carte 8. Moi, je regarde discrètement ce que c'est. Il me dit oui. Je repose la carte. Il n'y a que moi qui sait si c'est le mythomane ou pas. Après, bon, il faut faire des déductions par rapport aux autres joueurs ou autres. Deuxième possibilité, c'est inviter un joueur à danser. Alors, je peux très bien dire au même joueur, donc c'est pour le joueur suivant, on va dire que j'ai fait un tour complet. J'invite donc, pour moi, le mythomane à danser. Donc, j'invite mon collègue. Il y a deux possibilités. Soit il accepte ou soit il refuse. S'il refuse, j'ai le droit d'interroger un autre joueur. S'il accepte, je prends sa carte, il prend la mienne. On regarde discrètement la carte de l'un et de l'autre. Je vois qu'il est Dracula. Et lui, du coup, il verra que je suis Van Helsing. On passe au joueur suivant, donc il choisit son action, etc. La dernière action possible, c'est accuser. Quand vous accusez un joueur, vous allez prendre les cartes qui sont sur le plateau. Et là, par exemple, je vais dire, là-bas, je sais que c'est Dracula. Donc, je vais accuser Dracula ici. J'ai d'autres personnages. Donc, moi, je peux dire que je suis Van Helsing. De toute façon, quand vous accusez, vous êtes obligé de révéler votre rôle. Et là, tout le monde sera exactement qui vous êtes pendant la partie. Il faut que je trouve encore les deux joueurs. Par exemple, je vais dire que c'est le Croc-Mitten ici. Et Alucara ici. Quand vous avez fini de distribuer les cartes, chaque joueur qui a été accusé va choisir 8 ou non. Donc, là-bas, Dracula, c'est bien lui, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il va me donner une carte 8, mais qu'il mettra discrètement. Pour le Croc-Mitten, on va regarder ce que c'était. Non, c'était Dr. Jackie. Donc, il va me donner un non. Et là, ici, c'était le mythomane. Donc, il va me donner un non. Quand c'est ça, je révèle les cartes et j'ai deux noms et un oui. Alors, pour éviter de savoir qui c'est, on reprend toutes les cartes. De tout le monde. On mélange. C'est pour éviter de savoir qui a eu quel rôle et qui c'est et qui était accusé correctement. Et là, on redistribue donc normalement le oui et le non à chaque joueur. Et on continue. Ainsi de suite. Donc là, il n'y a que moi qui est accusé. Donc là, tout le monde sait maintenant que je suis bon et le signe. Donc, ce sera plus facile pour les autres joueurs maintenant de savoir peut-être qui sont les autres joueurs sur la table. La partie se termine normalement quand vous avez donc récupéré 4-8 sur les accusations. Et là, si vous avez raison, vous gagnez la partie. Alors maintenant, chaque personnage a des pouvoirs propres à lui. Vous avez une petite règle qui indique les pouvoirs de chaque joueur. Ça vous aidera peut-être à faire les déductions et savoir ce que tout le monde fait. Alors pour les pouvoirs des joueurs, vous avez par exemple le mythomane. Le mythomane, il doit dire oui à toutes les interrogations comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc même si vous demandez si c'est Dracula ou le croque-miten ou quoi que ce soit, pour tous les personnages, il vous dira toujours oui pour la totalité de la partie. Alors vous avez également le croque-miten. Donc elle accepte toutes les invitations à danser. Lorsque des joueurs dansent, elle y compris, elle peut se révéler pour accuser. À l'UQR, il doit répondre toujours oui quand on l'interroge si c'est Dracula. Il gagne la partie s'il invite Dracula ou s'il est invité par Dracula. Ou également si on l'accuse d'être Dracula. Après, vous allez avoir Van Helsing. Lorsque tous les joueurs répondent non à une accusation, elle peut immédiatement accuser Dracula. Donc elle choisit un seul joueur. Si elle trouve qui c'est Dracula, elle gagne la partie. Docteur Jekyll. Elle accepte toutes les invitations pour danser. Vous n'avez pas le choix, il faut automatiquement dire oui. À la fin de son tour, elle peut se révéler. Donc elle indique qui c'est, donc c'est Van Helsing. Et elle peut échanger son rôle contre l'un des personnages mystères qui se trouve au milieu. Donc là, 4 joueurs, vous avez 2 choix. Par contre, quand vous jouez à 5 ou plus, vous n'avez qu'un seul choix. Vous avez Dracula. Dracula, lors de sa première accusation échouée, il peut recommencer une accusation. Et il ne peut pas être l'invité mystère comme je vous l'ai indiqué. Vous avez le zombie. Elle doit demander une danse si le joueur précédent a fait l'action danser. Si on lui refuse une danse, elle peut forcer ce joueur à se révéler. Puis elle peut lancer une accusation. Le fantôme. Elle accepte toutes les invitations à danser. Elle peut lancer une accusation dès qu'on l'accuse à tort. La sorcière. Elle doit mentir quand un de ses voisins l'interroge. La créature du marais. A moins que l'un de ses voisins soit révélé, il gagne la partie en accusant uniquement ses voisins. Mais du coup, il n'y a que 2 rois à la trouver. Après, pour les personnages exclusifs, vous avez donc la foncière de Dracula. Elle répond toujours oui si on l'interroge si c'est Dracula. Celle doit répondre non à une interrogation. Elle se révèle ainsi que le joueur qui l'interroge, puis lance une accusation. Le capitaine Barbe Bleue. Il peut se révéler à tout moment. Pour rejoindre une danse. Ou regarder une carte chuchotée de son choix. J'espère que ces explications vous a plu. C'est un très bon jeu d'ambiance. Intéressant. Et je vous dis à très bientôt chez Escape Man Bar Ludic.